Bonjour Nathalie ! La chambre d'hôpital se transforme en institut de beauté. Sophie Collardo est socio-esthéticienne. Une fois par semaine, elle prodigue des soins aux patients en pleine chimiothérapie. Par contre, c'est très difficile, donc si on peut en tout cas vous apporter un petit... Un peu de bien-être. Voilà, tout à fait. Douceur, tout en bienveillance. Pour cette patiente, atteinte d'un cancer du sein en ce moment est une parenthèse. Ça m'apaise. C'est un moment privilégié qui change des infirmières ou du médecin. On oublie un petit moment quand on est malade. Un sentiment partagé par Carmen, elle aussi touchée par la maladie. On se sent bien entourée et puis on prend vraiment soin de nous, c'est vrai. Ça nous réconforte. Ça va mieux au niveau de la peau ? Oui, 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 j'aime moins de démangeaisons, d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets secondaires au niveau inguial, au niveau cutané. Bien sûr, la chute des cheveux aussi, des cils et des sourcils qu'on a tendance à oublier. Et le but, c'est vraiment d'essayer de se réapproprier ce corps. Sophie Collardo travaille en étroite collaboration avec l'équipe médicale. Elle est très anxieuse et on sait déjà qu'il y a une petite fragilité de ce côté-là. Donc je voulais savoir, Sophie, si c'était possible que vous puissiez vous en occuper ? Parce que peut-être un massage détente ? Oui, je vais voir avec elle, tout à fait, oui, oui. La patiente va être dans meilleure condition pour venir faire ses traitements, elle l'acceptera mieux. Et on aura des bien meilleurs résultats. Donc il y a un avantage très net en termes de qualité de vie, mais aussi en termes de résultats au long terme pour nos patients. Ça, c'est bien mis en évidence. Ces soins socio-esthétiques, pris en charge par les associations locales, sont proposés dans quasiment tous les centres hospitaliers de Franche-Comté.